La Fondation Charles-Bruneau a plusieurs événements pour amasser des sous. L'objectif est d'offrir aux enfants atteints de cancer au Québec les meilleures chances de guérison. Aujourd'hui a lieu le circuit bleu. Vous le voyez, on les entend. C'est un défi de kayak et de planche à pagaie. Et nous avons la chance d'en parler avec Pierre. Bonjour! Comment allez-vous? Allô, Véronique. Ça va tellement bien. Je suis tellement fier. On arrive. Il n'y a rien d'organisé avec le gars des vues. Mais vous les voyez, il y a quelques 200 kayakistes qui arrivent présentement avec le circuit bleu Charles-Bruneau. C'est un événement annuel présenté par Pélicorne. On est tellement fiers, nous, de cet événement-là parce que ça nous permet de rejoindre une autre clientèle, une toute autre clientèle. Puis regardez ces gens-là. Vous êtes contentes de votre tour? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. C'est beau. Bravo. Merci beaucoup. On les voit, ils sont tous... « Hey, comment vas-tu? » Regarde, je connais plein de monde. Alors, Véronique, écoute, je pourrais te raconter plein d'histoires parce que tous ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui ont fait le kayak au cours de cette fin de semaine. Ce sont des enfants guéris d'un cancer. Ils sont passés par une des quatre institutions Charles-Bruneau, que ce soit à Montréal ou à Québec ou à Sherbrooke. On est fiers de pouvoir leur donner ces chances de guérison-là. Et on les voit, nous! « Hey, salut! Comment allez-vous? » « Ça a bien été! » « Bravo! » « Bravo! » « Vous avez eu un week-end extraordinaire. » « J'ai Vincent avec moi. » « Vincent, c'est notre porte-parole, un peu, de cet événement-là. » « Raconte-nous un peu ton affaire à toi, ton histoire à toi. » « Bien, en fait, il y a cinq ans, j'ai été diagnostiqué avec une leucémie aiguë de type B. Puis la Fondation m'a aidé tout au travers de mon parcours. » « Et là, tu es en rémission? » « Oui, en fait, depuis jeudi, là, on peut dire que ça fait cinq ans que je suis en rémission, donc je suis officiellement guéri, là. » « C'est un très beau moment, puis je suis heureux de pouvoir le passer ici avec tout le monde. » « Bien, on est fiers. On est fiers pour toi, puis on est vraiment fiers. » Véronique, tu sais, au fil des années, le défi est toujours le même, hein. C'est de ramasser des fonds et pour vraiment réussir à apporter tout le soutien à nos programmes de recherche, à la construction, à l'aménagement des unités Charles-Bruneau. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. « Mais quand même, Pierre, vous avez amassé plus de 100 millions de dollars avec la Fondation. » « C'est énorme! » « Exactement, c'est énorme, effectivement. » « Et puis, cette activité-là, cette activité-là nous permet vraiment de ramasser plus de 320 000 $. » « Wow! » « Aujourd'hui, 320 000 $ parce que les gens, ils ont mis le cœur, l'énergie. » « Et puis, bien, vous le voyez, là, c'est une des nombreuses activités qu'on a. » « On a du vélo, on a du ski, on a du hockey balle qui s'en vient dans deux semaines aussi. » « Alors, vous voyez comment les gens sont mobilisés pour les enfants qui sont atteints de cancer. » « Et on voit que vous continuez de vous impliquer beaucoup, Pierre. » « Chacun des enfants que je rencontre à travers le Québec a ce rêve-là aussi. » « Permettez-moi de souligner le travail des bénévoles aussi. » « Parce qu'on oublie que ces bénévoles-là sont le cœur même de tout ce qu'on peut faire comme action. » « S'ils ne sont pas là, nous, on ne peut pas réussir. » « On a la même à être avec nous aussi, nos porte-parole qui sont avec nous. » « Merci vraiment d'être toujours là. » « Moi, je suis tellement fier parce que quand je les vois arriver comme ça... » « Je sais, Véronique, qu'il y a des gens que tu connais aussi qui ont participé aujourd'hui à l'événement. » « Oui, oui, oui. » « Alors, j'ai l'occasion de les saluer. » « Je trouve ça extraordinaire parce que vous êtes un excellent journaliste de terrain. » « On voit que vous n'avez rien perdu. » « Alors, continuez, Pierre. Amenez-vous nous voir quelqu'un d'autre. » « Là, on aime ça. Vous suivez. » « Peut-être que... » « J'irai juste apprendre le métier, si vous me permettez. » « Oui, c'est ça. » « Mais Pierre, j'aimerais revenir un peu sur vous. » « Un tout petit peu. » « Vous avez voyagé six mois quand même. » « Tout un voyage. » « Vous avez vu 32 pays. » « Faites-nous rêver. » « C'était comment? » « Exact. » « On fait ça une fois dans notre vie. » « C'était vraiment pour couper. » « De l'instant où j'ai décidé de prendre ma retraite à TVA, » « j'avais décidé avec ma conjointe qu'on partait pour vraiment penser à nous. » « Pendant 50 ans, j'ai été homme public. » « On voulait vivre un peu dans l'ombre. » « Et je me rends compte qu'on ne vit jamais dans l'ombre totalement. » « Il y a toujours des gens qu'on connaît qu'on va retrouver ailleurs. » « Mais c'est extraordinaire. » « Et ça a été un moment de ressourcement surtout et de découverte. » « On est partis avec cette ouverture de découvrir le monde et découvrir les gens. » « Les gens sont extraordinaires partout. » « Vous savez, les difficultés d'environnement qu'on a ici... » « Je suis allé dans le monde et j'ai vu que ce sont les mêmes problèmes. » « La population, les riches, les pauvres, l'environnement, la langue... » « Dans chacun des pays, c'est aussi un enjeu important. » « Alors ça m'a juste permis de continuer mon travail de journaliste, mais autrement. » « Vous avez reçu le prix pour l'ensemble de votre carrière. » « Tout un honneur. » « Vous croulez sous les prix. » « Bien, il y a vraiment... » « Il y a parfois des choses, des belles choses qui arrivent dans notre vie. » « On ne s'y attend pas. » « Ça, c'en est une des très belles choses. » « On a quitté Ginette et moi, Cape Town en Afrique du Sud. » « Prendre un vol de 16 heures jusqu'à New York. » « Et puis par la suite, rentrer à Toronto. » « Puis le prix était décerné le soir. » « Et j'avoue, je suis arrivé là à 4 heures. » « Pas rasé, pas dormi pendant tout le trajet. » « Alors on saute dans un complet et puis on s'en va pour la remise de prix. » « J'ai trouvé ça un moment magique. » « Mais la magie... » « Oh, hey, Paul Doucet qui est avec moi. » « Hey, Paul, tu l'as fait. » « Bonjour, Paul. » « Je débarque à peine. » « T'es pas mal mouillé. » « Prêt-trempé de tous les guides qui m'ont arrosé généreusement. » « Mais là, je vois que c'est extraordinaire comme temps. » « Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça autour. » « Bien, disons que le souvenir de l'an passé, c'est des marques. » « On a eu une fin de semaine extraordinaire, fantastique. » « Des conditions exceptionnelles. » « Un tracé qu'on n'avait jamais fait cette fois-ci. » « On a vraiment traversé à partir de Verdun. » « On est passé par le Vieux-Montréal. » « Wow. » « On est passé sous tous les ponts. » « Six ponts, hein. » « Il y a six ponts de Verdun, juste ici. » « On oublie ça, là. » « Bien, oui. » « Bien, c'est extraordinaire. » « Puis je suis content de te revoir. » « Bien oui, moi aussi. » « On est là, vraiment. » « Véronique, tu le vois, là, tout le monde arrive. » « Tout le monde est content. » « C'est le moment de fêter. » « Ah, bien oui. » « Bonjour. » « Comment vas-tu? » « Bien, bien, bien. » « Moi aussi, quelle belle fête semaine on a eue, là. » « Ça donne encore plus d'énergie de voir les gens. » « Tout le monde arriver en même temps. » « Le petit parcours, le grand parcours. » « Mais toi, tu es une spécialiste du kayak. » « Oui, mais je te dirais qu'hier, c'est moi qui ai tombé dans l'eau. » « Ça fait que, tu vois, ça arrive à tout le monde. » « Des fois, on parle, on se raconte des histoires sur l'eau. » « On apprend à connaître les gens. » « Des fois, ça arrive, on prend une petite tête. » « Ça n'est pas arrivé à n'importe qui. » « Il faut toujours être prudent. » « Bien, lui, il est très mouillé, présent. » « Moi, je suis un vétéran des délestages, des desselages, comme on dit. » « Mais pas cette fois. » « Là, c'est vraiment les gars qui m'ont arrosé avec leur faguet avant qu'ils se déparent. » « Ah, écoute. » « On a des guides exceptionnels et une équipe exceptionnelle qui nous fait passer une fin de semaine. » « Justement, on n'a pas à se soucier de rien. » « Le paysage était magnifique, les gens avec qui on est. » « Je pense qu'on a vraiment une belle émotion tout le long du parcours. » « Bien, Véronique, tu comprends très bien maintenant pourquoi on est comme ça. » « On est tous tellement touchés par un enfant, par une cause, par quelqu'un qui vraiment est là aujourd'hui. » « Alors nous, on est fiers. » « Ah, mais merci. Merci, Pierre. Et bravo pour ce que vous faites encore. » « Et c'est un plaisir de vous voir et de voir que vous êtes en forme comme ça. » « Toujours un plaisir. » « Très en forme. Très en forme. » « On vous embrasse. » « Merci beaucoup, Véronique. » « À bientôt. Merci. » « Merci et salutations à tout le monde. » « Merci. Au revoir. »